Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 29 avril, mardi. On est présentement au Collège Yonelgrou pour le concours Chapeau les filles. Donc, c'est la remise régionale et nous, le Centre de formation professionnelle, avons une gagnante en protection et exploitation des territoires phoniques. Donc, je suis présentement avec Renée Deschênes-Dubé, qui est notre gagnante au niveau de la région. Oui, en fait, pour avoir gagné ce concours-là, j'ai dû remplir. C'était plusieurs documents. Il fallait répondre à des questions comme pourquoi on a un intérêt pour un métier traditionnellement masculin ou quel a été notre parcours, notre cheminée scolaire, puis où est-ce qu'on veut s'enligner avec ça. Puis c'est ça, en fait, il fallait répondre à des questions qu'on a été évalués. Chaque juge évaluait chaque dossier un par un, puis les meilleurs, les meilleurs, notre gagnant. Bonsoir tout le monde. J'aimerais féliciter toutes les lauréates, et particulièrement Mme Renée Deschênes-Dubé, du programme Protection et exploitation des territoires phoniques, du Centre de formation professionnelle Mont-Laurier de la Commission scolaire Pierre-Neveux. Donc, Mme Deschênes-Dubé se mérite de façon exemplaire trois recommandations au volet national. Prix Environnement, volet formation professionnelle, offerte par le ministère du Développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs. Et Prix Persévérance, volet formation professionnelle, offerte par la Centrale des syndicats du Québec. Et finalement, Prix Santé et sécurité au travail, volet formation professionnelle, offerte par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Félicitations, ma chère. Tu peux, tu peux. J'aimerais remercier tous les gens du CFP qui sont venus ce soir. Il est quand même une bonne gang. Mes parents, mon chum, et ma soeur qui m'a beaucoup aidée à écrire mon texte. Merci. Si moi, j'exerce un métier traditionnellement masculin depuis 30 ans, vous le pouvez aussi, les filles. Prenez votre place et démontrez à tous que dans n'importe quel domaine, l'homme et la femme se complètent à merveille et s'enrichissent par leurs différences. À vous toutes qui avez eu l'audace d'explorer des sentiers moins fréquentés, je souhaite la meilleure des chances. Je vous souhaite de vous épanouir dans votre travail. Et comme je vous encourage, à votre tour, encouragez celles qui vous succèderont. Car en améliorant la condition des femmes, c'est de nous-mêmes qu'on prend soin. Sous-titrage ST' 501